Le deuxième congrès, je crois qu'aujourd'hui, le PPRD, lors des sémités, c'est qu'en un parti aguerri, un parti mature qui s'est assagé. J'ai dit avec vous lors du premier congrès, c'était en 2005, à la fois, et c'était maintenant avec Kinshasa. C'était un congrès jeune parti politique qui valait à peine de voir le jour, qui s'est cherché à avoir une et l'espace sur l'échiquier politique de la République démocratique. Mais vous le laissez encore après. Le PPRD a réussi, avec un initiateur, un chanteur Camilla, à démontrer sa grande capacité d'implantation à l'RDC. J'en ai dit au début des 7 rétransmissions qu'aujourd'hui, on peut considérer le parti comme étant le grand parti politique de la République démocratique du Congo, avec environ plus de 100 députés environ 11 à l'Assemblée nationale, 70 députés à l'Assemblée nationale, plusieurs sénateurs, ils ont le pouvoir, ils ont gagné les élections. Donc, aujourd'hui, je crois que le deuxième congrès, c'est un congrès de maturation, c'est un congrès qui vient sceller le fait que le parti ait été implanté sur l'ensemble de la République. Je dois faire participer. D'ailleurs, un rendez-vous très important dans la République, où le PPRD va affirmer justement qu'il y a un grand parti politique. Et d'ailleurs, dans son asie, on est dans son olympique de la République démocrate. Il faut dire qu'il y a d'autres, il y a un rendez-vous législatif pour moi toujours présent. Il faut se battre et d'ailleurs, c'est ça la vie. Yvon Mouya, vous savez, on sait comment arriver en cours, comment les interprétations. Quand c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas au pouvoir, qu'ils réussissent une égale mobilisation, on dit que c'était volontaire, spontané. Mais lorsque le pouvoir réussit, on dit que c'était un coût de millions de dollars, un coût de milliards de francs qu'on voulait. Et ce qu'on va dire, encore une fois, que cette mobilisation, c'est parce qu'on s'est mis à distribuer des larnais à travers la cité pour que finalement, ce grand monde arrive ici au stade. C'est le même cas, c'est le même avalé. Alors, comment voulez-vous, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ne veulent pas s'empêcher de le dire ? Mais ici, nous devons que nous fiers la déclaration de ce parti pour lequel nous sommes venus. Il le jure, à commencer par un Bill Pongeli qui a annoncé ce jour-là lors d'un point de presse, que rien de tel ne sera fait. Et moi, personnellement, je crois qu'un parti politique organisé peut se structurer dans l'essence de mobiliser. Ça veut dire... On peut l'appeler prestiaire, quelque part, avec tout son staff, mais ils peuvent se calmer. L'autre chose ne se passe rien bien ici. Je pense qu'en tout cas, c'est une boucle de mobilisation et que c'est une mobilisation réussie. Mais je pense qu'il y a une stratégie qui peut permettre qu'ils savent regagner du terrain, de faire des gouverneurs, des présidents interfédéraux, du PPRD. Qu'est-ce que ça n'a rien à dire ? Qu'est-ce que ça n'a rien à dire ? L'étranger, il lui donne le ministère des Français de l'étranger. C'est pour avoir la confiance de 800 000 électeurs français qui voient qu'à l'étranger. Chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, vous visez sur les moyens qui sont à votre disposition. C'est ce que le PPRD, le chef de l'État, en fait, en faisant des gouverneurs. Ils sont d'abord membres du PPRD, le président de l'interfédéral Chaguen dans sa province. On devrait dire que c'est un joli coup dans la compétition électorale. C'est à la profession de faire ses stratégies. Ici, le PPRD a choisi l'encore, de mettre l'artillerie lourde à la tête de chaque province. Voilà, c'est tout parti. J'ai vu beaucoup les gars ici. J'ai vu que les gens m'ont entrer en clouin avec ses militants. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a fait son mot avec ses militants. Mais moi, je peux vous dire que l'autre chambre était partie par contre du PPRD. Elle est rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison parce qu'à la création, moi, quand on créait le PPRD, je ne suis pas parti, je ne suis pas membre, mais quand on créait le PPRD, je pense qu'il y en avait qui croisaient les droits. Est-ce que ça va réussir ? Est-ce qu'il y en a pas, on ne le suit pas ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un thermomètre de popularité que le coup perdé vient de démontrer aujourd'hui. Mais d'autres le feront demain. Mais comme vous le disiez, vous savez, mon chef, c'est une œuvre humaine. Il n'y a aucun parti politique, même le parti démocrate américain, même le républicain, il y a toujours des problèmes, mais des problèmes qu'elles viennent. Il ne peut pas perdre la main de pas non plus. Donc il n'y a que parti. Même la coalition créée par le président du Sénat, Léon Quimbo, ne montre pas non plus de problème. Je pense que ce qui est important, c'est quoi ? C'est lorsqu'on est au commande, qu'on sache qu'il n'y a pas de gouvernail, que le bateau ne puisse pas tordler. Voilà ce que nous avons fait avec les cinq chantiers. Alors que les autres, comme dirait Bengali, ils ont même du mal à citer les noms de cinq chantiers, parce qu'ils sont piégés par ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc il n'a pas intérêt, pas du tout intérêt à se diviser. Il y a question aujourd'hui de se prendre en main dans la main pour pouvoir affronter dans les bonnes conditions ces élections en Sénat, Léon Quimbo. Mais bon, là, il y a un nombre intérêt. C'est parce qu'on annonce l'arrivée de Maurice Kittembe, gouverneur du Katanga, président interfédéral, qui peut perdre Katanga. Mais je pense qu'on a même vu les 100% qui sont venus de le Bumbashi pour ce congrès, mais 100% qui ont été d'une participation active en 2006. On a sillonné le pays avec eux. Ils étaient à peu près en 87. Et il fallait chaque fois qu'un avion ne perdait le journalisme. Je pense qu'on n'a pas dans la mémoire en compte, mais je pense qu'il y a une façon aussi pour Moueska-Toumbi de participer à ce régime. Vous l'avez dit, Yvon Mouya. Vous savez, quand on est dans une famille, même dans une famille biologique, les problèmes ne manquent jamais. Et même les problèmes de jalousie aussi. Même les problèmes des métisances. Qui restent bien sûr en République démocratique du Congo. Initialement au courant de l'année 2002, Péron Loira, par le chef de l'État, Joseph Kavila. Et à l'origine, l'une des 200 membres co-fondateurs qui ont signé l'acte de création du Bumbashi. Un parti qui se réclame d'un centre gauche et qui prône la social-démocratie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se réclament de la social-démocratie. Et il faut que ceux que nous suivent puissent comprendre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. J'ai dit que tout n'a pas été fait. Mais il y a quand même quelque chose qui a été fait. Je crois qu'aujourd'hui, on va reconnaître que pour bien verder le président de la République, le fait d'avoir commencé quelque chose qui était posé de base. Vous savez, on se retrouve dans un pays qui s'en fait une situation de guerre. Le Congo était pratiquement franchement... Les infos sur les frontières, les écoles et les hôpitaux qui sont construits, ils veulent avoir de mauvais choix pour dire que le social et la population n'ont pas suivi. Le mouvement enclenché par le président Kavila. C'est bien. Alors que Mathou Samuel a très agrémenté, nous allons chercher à faire comprendre à ce que nous suivons une petite histoire de ce parti. On a actuellement le secrétaire général qui s'appelle Évahiste Beauchat. Qui est chargé de la lutte des jeunes se perdent il y a 10 heures. Vous savez, avec les tolérances qui règnent aujourd'hui à l'Europe, où les musiciens ne savent pas jouer, où les musiciens ne savent pas s'il est placé, les musiciens qui jouent ici ne sont pas forcément bons que tu peux perdre. Par exemple, Mathou Samuel, le peuple ne reconnaît la peine qu'il faut accorder à Dieu. Je voudrais quand même demander à la réalisation, je n'ai pas vu l'image de Mathou Samuel. Je ne sais pas si Moira, vous ne pensez pas pour nous montrer l'image de Mathou Samuel. Parce que les gens ont un l'art à voir que c'est une placée ou c'est un CD pour la placer. Alors qu'il est en train de chanter en live. Vous pouvez continuer. Oui, je disais par rapport à Mathou Samuel que le fait qu'ils jouent ici ne sait pas d'éluer un membre à ce que tu peux perdre. Non, il a été invité pour réverser les seigneurs, il est en train de le faire. Probablement que le troisième jour n'aurait plus que tu te fais qu'on pourrait attendre quand tu mènes ça. Comme Marie-Paul a d'ailleurs joué le jour, le lune des messages de l'histoire, je crois que cet équipement pourrait être un éveillement. Voilà. Et c'est bien qu'ils soient là pour ce message. Voilà, on connaît les stars du PPRD, c'est-à-dire ceux qui sont passés secrétaire généraux qui ont laissé des noms, des grands noms, comme on a parlé du chiguesien. Bien sûr, dans 10 fiches que j'ai, il y en a qui sont passés inaperçus, mais on va vous le rappeler quand même. Il y a Paul Bonthoma. Paul Bonthoma. Paul Bonthoma qui est parmi les membres cofondateurs du Parti Jérôme. Maintenant, un petit moment, avant l'arrivée, donc, David Alcameré, il y a fait beaucoup parler de lui dans ce pays, donc, en 2004, Marie-Ange Leclerc, là, Moufrancolle, qui est pas dépendre de qui. Non, non, Marie-Ange, Moufrancolle, ça fait partie de moi parmi les grands noms, des politiques qui sont assis sur place. C'est bien le nom du Baccaron. Et aujourd'hui, on a tenté les examens d'État depuis 6 mois. C'est donc qu'on aura réussi à écouter cette journée-là. Les examens d'État qui sortent à côté 2 mètres, il faut quand même le reconnaître. J'ai appris ici l'expression des comséologiques qui disent qu'il ne faut pas d'ordre en amour de quelqu'un pour lui reconnaître les mérites. On doit reconnaître les mérites d'un homme comme Baccaron qui travaille et qui donne le meilleur de lui-même pour la mélange des capis. Alors là, on vient de voir. On va passer le micro, c'est vrai, Mamanie, parce que l'honorable Francis Calombo vient de nous. Voilà. Honorable Francis Calombo. Il y a l'inharba, il y a la pote. Rivez, il y a la cité, Calombo, Francis, Azamaladji. On va pouvoir dire que je m'envoie à l'inharba, Francis Calombo. Il y a la pote, 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 il y a la pote. Il y a la pote. Il y a la pote. Il y a la pote, il y a la pote. Il y a la pote. Il y a la pote. Le Histoire, Fagne. Il y a la pote. Il est un puriste. Mais on sent qu'on a eu des branches d'ici. L'étravail est de qu'ils jouaient des dees qui font des petites pilleres qui font nous, Dois ça. Dans un état, des ro الطantins de Gebou, Je demande je dirais est qu'ils ont fait falloir ce fence pour moi. J'arr traveller Jางny! ...